Alors je formule qu'un seul vœu. Nous connaissons l'histoire de notre pays, nous connaissons les héritages et dans cet héritage il n'y a pas que des pages roses. Mais pourquoi diable de temps en temps, pardonnez-moi de citer le diable, pourquoi diable de temps en temps ne pas parler aussi de ce qui nous rapproche, de ce qui nous fédère, de ce qui fait que l'on a envie d'être ensemble, en quelque sorte de s'aimer un petit peu, nous les Français, d'aimer notre histoire, d'aimer notre peuple, d'aimer notre aventure, d'aimer nos réalisations et, pour être un peu provocant, d'aimer la diversité. Je n'étais pas un lecteur de Charlie Hebdo et je ne suis pas certain que la musique du Bataclan me soit familière. Mais quelle importance cela a-t-il, quand c'est au prix de cette compréhension mutuelle, de cet héritage qui est partagé, être français, cela veut dire, quelle que soit son origine, hérité de Saint-Louis comme on hérite de Voltaire, hérité du siècle des Lumières comme on hérite de la colonisation, hérité du courage des cadets de Saumur, comme hélas, en effet, et hérité des Lacombe Lucien, qui d'ailleurs a été écrit par Modiano et mis en scène par Louis Mal. Voilà, nous avons une chance unique de nous retrouver. On pourra toujours s'affronter sur des solutions, aux crises économiques, à l'emploi, à la protection de la vieillesse ou de la maladie, mais sur une affaire qui concerne des valeurs partagées et sur l'image de notre pays dans le monde. Allez, rassurons le monde, la France est unie, à condition que tous apportions notre petite contribution au respect mutuel d'un travail collectif.